Certains chroniqueurs ou reporters sont vraiment casse-coups et préfèrent présenter leurs chroniques dans le feu de l'action, même dans le danger. Alors voilà, on vous parlera de la suite demain dans le début de l'émission. Merci Jean-Jacques Gli-Doublé-Dostous, nous allons maintenant rejoindre Paul Blablabla qui est en plein milieu d'une violente manifestation à Belfast. Paul, vous nous entendez ? Paul ? Oui ? Vous êtes au centre de l'action. Il faut courir car les manifestants sont en train d'attaquer Belfast avec projet-tip. Ils sont en train de... Paul ? Donc ? Paul ? Paul ? Paul ? Paul ? Paul ? Toujours là ? Oui, on est toujours là. Et de quoi nous parlez-vous dans votre chronique beauté aujourd'hui ? Cette année, côté rouge à lèvres, la tendance est au Bourgogne et chez Révelon. Il y a le numéro 68 qu'on appelle l'exquis qui est... Mais certains chroniqueurs ne sont téméraires qu'une seule fois. Alors évidemment, lorsqu'on traverse un champ aussi accidenté à d'autres chevaux au galop, il faut considérer... Oh, il semble que Jacques Perdunogloge vienne de chuter de son cheval, nous allons donc euh... On passe à la pub. Et généralement, ces chroniqueurs sont mutés à des émissions moins risquées. Alors aujourd'hui, Jacques Perdunogloge, c'est une omelette espagnole. Vous voyez, comme vous voyez, nous utilisons par contre les œufs bruns et le fromage gruyère. Nous allons voir ce gruyère ! Bon, il semble que Jacques soit tombé sur le plancher de la cuisine... Eh ben merde, chérie ! Quoi ? Jacques vient encore de se péter la gueule à la télé ! C'est du direct ? Non, c'est pas du direct, je vais l'appeler chez lui, j'espère qu'il va bien. Bonjour, vous êtes bien chez Jacques Perdunogloge ? Il est pas là ! Veuillez laisser votre amelette ! Rédacteur en chef d'un quotidien, quel boulot ! Monsieur Trabiche ! Bah tu lui dis que je veux les planches tout de suite ! Oui, Jean-Philippe. L'article est prêt pour l'affaire Dubourguet. Bon, c'est bien ! Je me demandais comme titre... T'as trouvé un titre ? Dubourguet coupable. Mais non, c'est banal ça ! Le jury n'a pas cru Dubourguet. Oh non, c'est très ordinaire ! Dubourguet, deux points, huit enferme de prison. Non écoute, les gens doivent être curieux de lire cet article. La famille de Dubourguet... Non, il faut que tu donnes envie aux gens de lire cet article jusqu'à la fin. Le nez du prince Charles toujours coincé entre les fesses de Madonna. Tu vois, ça c'est un titre ! Mais c'est pas de ça qu'on cause dans l'article ! Non mais je peux te garantir que les gens vont lire jusqu'à la fin. Bon, il faut que je fasse mes bagages. Moi j'ai l'article sur la sécheresse en Nouvelle-Zélande. Attends un petit peu ! Quoi ? Toi tu te prends toujours des sujets pour voyager à travers le monde aux frais de la société. Non mais là tu vas laisser la chance aux autres pour une fois. Tu vas me couvrir la grève des transports à Paris. Parfait, je fais mes bagages. Tu n'as pas de bagages à faire pour ça ! Mais bien sûr ! Ah oui ? Et mon titre il va être canon ! Quoi donc ? La grève des transports à Paris, qu'en pense le maire de Los Angeles. Et attends une minute ! Monsieur Traviche ? Ouais Mathieu, t'as de bonnes photos ? Tu parles, vous savez le type qui a été pris pour bestialité. Celui qui a sodomisé une noix. Bah c'est dégueulasse. Je l'ai pris en photo. Bah et après on va pas mettre une photo de ce type dans le canard. Non il était pas dans un canard, il était dans une noix. Non ça m'intéresse pas ! Vous avez les photos du Bourguet ? Ouais je l'ai pris quand il montait dans le quart de police. Bon bah dépêchez-vous, y'a Catherine qui vous attend dans la chambre noire. Parfait, je vais la tirer tout de suite. Quoi ? La photo ! Oh, Lucille ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'as été un peu dur dans tes 4-5 dernières critiques musicales. Ah vraiment ? Il faudra mettre la pédale douce, sinon les gens ne croiront plus en ta bonne foi, tu vois ? Ah bah si vous le dites ! Ta critique d'aujourd'hui essaie d'être plus gentille. Bon d'accord ! C'est quoi ta critique d'aujourd'hui ? Patrick Bruel ! Bon bah ta critique de demain alors ! Entendu ! Monsieur Traviche ? Qu'y a-t-il ? Le titre de l'imprimerie me faisait remarquer ce matin qu'on se répétait beaucoup dans nos titres. C'est normal. Vous voyez le titre de ce matin c'était « Bouche à Dinon ». Oui, oui, c'est ça. Mais lui dans son imprimerie tout ce qu'il voit c'est « Bouche à Dinon, bouche à Dinon, bouche à Dinon, bouche à Dinon ». Normal qu'il trouve qu'on se répète. Oui, oui, oui. Vous allez venir encore me déranger avec vos conneries. Non, 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 non. Gérard ! Ouais ! T'as trouvé autre chose sur ce nouveau joueur de tennis suisse là, Bastien Borty ? Ouais, il a gagné dimanche. Bah je sais bien qu'il a gagné dimanche mais nous ce qu'on veut savoir c'est est-ce qu'il est marié ? Est-il d'origine suisse ? Est-il riche ? Est-il gay ? Je vais essayer de l'appeler. Bon ! Bonjour Monsieur Traviche. Ah bonjour. Monsieur Bastien Borty s'il vous plaît. On a tout vérifié votre réseau internet. Oh, tout est en ordre ? Oui, sauf que... Bonjour Monsieur Borty. Sauf que quoi ? C'est le canard local. Quelqu'un de votre bureau... Êtes-vous marié ? Vous dirigez de suisse ? Êtes-vous riche ? Êtes-vous gay ? Bah allez-y ! Quelqu'un de votre bureau fréquente des sites porno. Oh merde. Oui. Il y a moyen de savoir qui c'est ? Non. Ouf. Je vais dire dommage. J'ai toutes les réponses. Et quelles sont-elles ? Eh bien je vous enverrai la facture. Oui, c'est ça, merci. Mais qu'est-ce que vous diriez de ça comme titre ? Bastien Borty, deux points. Non, oui, oui, non. Monsieur Traviche. Eh Guillaume. Il faut régler la une, là. Ouais, on peut mettre le carambolage sur la A9. Sauf que les autres canards vont faire la même chose. Ouais, du bourguet ? Bah il est déjà en bas de page, alors on peut pas aller le placer. Baisse de production chez Daimler ? Non, ça a perdu de l'intérêt. J'ai bouffé mexicain, j'ai le cul en flamme. Non plus, non. Pas pour la première page. Pas pour l'eau, pas pour l'eau. Voici notre émission de variété Calembour Stupide. Accueillons notre animateur ! Bonsoir à tous, bonsoir Thierry. Bonsoir. Eh bien figurez-vous que tout juste avant l'émission, il y a un des caméramans qui s'est fait virer. Oui, et il est un peu amer. Oh, je dirais qu'il est plus camère. Oui. Il est plus caméraman. Et côté son eau, il y a le perchiste aussi qui a perdu son job. Il veut pas s'en aller. Ouais, il perchiste à vouloir rester. Ma première invitée, Béatrice Dalle. Ça va, ça va, bonsoir Béatrice. Bonsoir. Je lis votre nouveau collier. Ah ben je me suis dit, pour changer, je vais mettre une chaîne. Comme tous nos téléspectateurs. Pardon ? Ils sont aussi en train de changer de chaîne. Ah, mais qu'est-ce qu'il se passe ? On ne vous voit plus dans aucun film. Mais si, dans tous les films, on ne voit que Béatrice Dalle. C'est bien ce que je vous dis, on ne voit que Dalle. D'ailleurs, dans mon plus récent film... C'est un exor... un exorciste suisse. Un exorciste suisse. Je vous le présente tout de suite, Jean Blapi. Merci, merci. Alors vous êtes exorciste. Oui. Et vous êtes suisse. Oui. Mais vous avez l'air heureux. Quoi, vous avez jamais connu un suisse heureux ? Non, mais suisse heureux de vous connaître. Evidemment, vous avez une belle montre. Oui, c'est une montre chère suisse. D'accord, alors montre chère suisse. Vous faites aussi un peu de cuisine. Enfin, je me débrouille bien en fondu. Ouais, bien en fondu. Mais en tant qu'exorciste, vous pratiquez votre métier, vous arrivez dans un salon qui est habité par les démons. Qu'est-ce que vous dites à cet démon ? Eh bien, nous les sommes ments de partir. Et si ça se passe dans une cuisine ? Nous les sommes ments fumés. Oh là ! Et combien ça coûte chasser un démon ? Eh bien, ça dépend s'il est pas trop agressif. Ça fait environ 5000 francs français. Et s'il est agressif ? Ça fait 5000 Frankenstein. Et dites donc pour savoir, est-ce que vous avez une clientèle dans le milieu artistique ? Ouais, enfin, y a pas beaucoup de mecs, mais y a beaucoup de meufs. Comme qui, par exemple ? Y a Catherine de Meuf. Oh là ! Et puis parfois... Ça va ta gueule. Mon prochain invité est un artiste très sérieux, mais dès qu'il est question d'amour, il devient complètement naze. Charles naze d'amour ! Alors Charles, très occupé, je présume. Je te dis pas, je suis toujours pressé. Mesdames, messieurs, Charles à la bourre. Alors vous chantez encore comme un rossignol, et vous venez encore de signer un contrat. Oui, je rossignole le contrat. Pardon ? Je rossigne le contrat, rossignole. Calombour, rossignole le contrat. Et en plus d'être un artiste, vous êtes un amour donc, vous êtes un amant. Il est pas évident d'avoir une vie d'artiste et une vie d'amant. Évidemment. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on fait une blague. Oui, moi par contre, je sais chanter, écoutez bien. Et pourtant, pourtant... Bravo. Merci. Vous aviez pas étudié en médecine ? Oui, étant tout jeune, mais je n'ai pas encore reçu mon droit de pratiquer. Alors vous attendez toujours ? Oui, j'attends pour être médecin. Alors Charles attend pour être médecin. Alors Thierry... Non, c'est fini. C'est fini. Alors Thierry, tu nous présentes les invités de demain. Oui, demain on reçoit une très belle femme. Qu'est-ce que tu... Une femme extraordinaire, elle a de très belles jambes. Et elle s'appelle très belles jambes. Oh merde ! Lorsqu'on passe à la télé une entrevue avec une personne criminelle dont on ne veut révéler l'identité, on doit d'abord masquer son visage électroniquement à l'écran. Et on doit aussi, dans la plupart des cas, masquer la voix de la même façon. Bonsoir. Ici Guy Dutranche-délire de Bront. Ce soir, nous recevons en entrevue une personne qui a dû, pour survivre, se prostituer, vendre de la drogue. Et pour des raisons que vous comprendrez, nous avons dû masquer son visage et sa voix. Monsieur X, comment tout cela a-t-il commencé ? Eh ben, à ce moment-là, je te travestis, et le soir, je dansais nu dans les bars, et le jour, je travaillais chez McDo. Et dans quelles circonstances avez-vous été arrêtés la première fois ? Bah, c'est que bonjour, je me suis trempé, et j'ai dansé nu au McDo. Certains criminels ont donné plusieurs de ces entrevues, et leur vie personnelle en est affectée. Allô ? Salut maman, comment ça va ? Bonjour mon petit garçon. Content de te parler. Je t'ai pas vu à la télé hier, et tu étais super. Ah merci. Mais avant l'ère de l'électronique, on cachait les invités controversés derrière une porte. Bonsoir. Ici Guy de la Frottentrain. Mon invité est un drogué et toutes ces sortes de choses. Alors vous comprendrez pourquoi nous l'avons dissimulé derrière la porte. Monsieur X, quand avez-vous eu votre premier contact avec la seringue ? Eh ben déjà à l'âge de 4 ans, il y a ma mère qui m'en préparait. Votre mère vous préparait des seringues à l'âge de 4 ans ? Un seringue, vous avez dit ? J'avais compris, meringue ! Et encore une fois, ce type d'entrevue affectait la vie personnelle des criminels. Dis donc, tu vas bientôt sortir des WC ? À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à mettre de l'héroïne dans mes cornflexes ! Et un peu plus tard, la technique pour masquer le visage d'un criminel à la télé était le fameux bas sur la tête. Attention, on est en ondes. Bonsoir. Ici Guy de la Trôtre. Ce soir, nous recevons un trou du cul. Vous comprendrez pourquoi on lui a mis un banilon sur la tête. Monsieur X, quand avez-vous commencé à trou du cué ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On n'entend rien de ce qu'il dit. T'as dit de lui foutre un bas sur la tête ? Ouais, mais pas un bas de laine pour faire du ski. Il fallait préciser ! J'en ai à la fin. Je vous laisse participer, d'autres amis.